Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes de retour sur Dragon Ball Z Kakaroto, et attention, puisqu'un nouveau DLC vient d'arriver, alors il a tardé à sortir celui-ci, c'est le deuxième DLC du Season Pass, qui va reprendre l'arc ou le film La Résurrection de Freezer dans Dragon Ball Super. On va aller déclencher tout ça avant de démarrer juste cette vidéo et ce DLC numéro 2. Je tiens à préciser pour ceux qui me posent la question, nous sommes actuellement sur PlayStation 5, et donc oui, vous pouvez récupérer vos données de la PlayStation 4, de DBZ Kakarot ou de tous vos autres jeux directement sur la PlayStation 5 pour ensuite les retélécharger et du coup pouvoir jouer directement dessus. Par contre, ne vous attendez pas à des changements, c'est exactement le même jeu, il n'est pas forcément plus fluide, il n'est pas forcément plus beau, c'est le même, c'est l'édition PlayStation 4, donc ça ne change rien du tout. Sur ce, on est parti, Vegeta t'es bien gentil, mais on est parti, on va aller dans Extensions de notre côté et on va partir pour le deuxième DLC. Un nouveau pouvoir s'éveille, partie 2, parce que c'est vrai qu'il y avait la partie 1, maintenant on passe à la partie 2. Alors par contre, j'espère qu'on n'est pas obligé d'être monté niveau 250, puisque dans le premier DLC, il fallait aller taper un virus niveau 250 pour pouvoir ensuite taper Freezer. Croisons les doigts et on est parti pour démarrer. Est-ce qu'on va avoir le droit à une petite cinématique ou pas ? Ouais, petite cinématique, je coupe mon écran, enfin ma webcam. Comme ça, je vous montre un peu le son, vous, de votre côté. C'est-ce que c'est-ce que c'est ? Alors, ça fait que vous faites une petite Marie-Père-Date-Côte-la-et-c'est parti. Qu'est-ce que c'est ? ... ... ... ... ... ... Vous, on ose�에… NOTHEM? C'est le responsabilité d'entendre ! Il y orde ! Il y a pas ! Bon, toujours aussi sympathique Ces cinématiques là Toujours aussi sympa Le petit résumé de l'histoire du coup Frieza et Sengoku en demi-juré avait combattu à mort Incroyable ça Je fais baisser un petit peu ici Sinon on va pas m'entendre Parfait, non mais incroyable Franchement, les cinématiques de DBZ Kakarot Sont toujours aussi efficaces Ça bouge pas Frieza vaincu, les chemins des deux guerriers n'auraient jamais dû se recroiser Et pourtant Freezer et sa ténacité qui ont fait que Finalement, ils se sont recroisés Au final Alors voyons Les Dragon Ball de la Terre, l'appeur Maléfique était déterminé à prendre sa revanche Contre le Seine qui l'avait mis Avec sa cible en vue, Freezer Sembla, ses forces également, réussitée à l'aide des Dragon Ball Son commando est de retour Les OST de ce jeu, qu'est-ce qu'elles sont incroyablement bien Ça m'avait manqué des BZ Kakarot en vrai Vraiment, c'est incroyable en vrai C'est vraiment oufissime Ça me plonge tellement dans l'ambiance Dragon Ball en fait Le fait qu'il y ait les OST remixés en mode symphonique, c'est incroyable Ouh, oh, 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 oh On est allé venir de prendre ma revanche Allez, on est parti du coup On est sur la planète Virus Sengoku et Vegeta continuent leur entraînement intensif Sous la houlette de Whis sur la planète Virus Très bien Les deux guerriers étaient avides de repousser toujours plus les limites de la forme du Super Saiyajin Goto Très bien Ils sont essoufflés Bon, évidemment N'empêche, le premier DLC était pas mal avec Virus En tout cas, il y avait eu le droit de belles cinématiques Je pense que ça suffira pour aujourd'hui Je dois avouer que vous avez fait des progrès considérables tous les deux sur le plan des déplacements Mais votre vitesse laisse encore à désirer Vous comptez beaucoup trop sur votre esprit Cette habitude est d'ailleurs très présente chez toi, Vegeta Voilà, voilà, Vegeta aussi, voilà Voilà, tu te fais gronder par Whis Bah ouais T'aimes vraiment suranalyser tout ce qui se passe, Vegeta Après, c'est pas mal d'analyser tout ce qui se passe Toi, tu n'analyses rien du tout parce que tu es un imbécile Tu l'as peut-être remarqué, mais tu te retrouves toujours un cran derrière Sengoku Tu as compris pourquoi ? Tu es beaucoup trop tendu Ce qui t'empêche de te battre à ton potentiel maximum Tu dois apprendre à détendre un peu plus comme Goku Ah, il parle de Vegeta, ok Bon, ça c'est pas nouveau, on le savait déjà de toute manière Alors, Goku, tu pêches par excès de confiance Laisse ta concentration faiblir et tu te condamnes à échouer Ok Bruh Nous allons travailler à remédier sur vos défauts en continuant votre entraînement Il faut juste de la concentration Goku et la concentration En soi, Goku, quand il est sérieux, il est ultra concentré Mais pour le mettre dans un état ultra sérieux, Goku aussi, c'est compliqué, t'as vu ? Il faut d'abord qu'il arrive à juger que son adversaire est digne de son nom, quoi, limite Regardez-le ça, regardez la tête qu'ils ont fait à Goku Regardez ses yeux juste Regardez ça C'est pas normal ça, on est où là ? On dirait un imbécile comme ça, Goku Mais un vrai imbécile en plus Commençons par Goku Allez, c'est parti Peu importe, vas-y, passe en premier, je vais te surpasser Ça, c'est ce qu'on verra, monsieur Vegeta Alors, du coup, allons voir Whis Un nouveau pouvoir s'éveille Ok, je dois t'avertir Alors, je ne me souviens plus du tout des touches Écoute, il est niveau combien ? Niveau recommandé, 130 Ça tombe de bien, je suis niveau 119 Mais je vais le tenter quand même en étant niveau 119 En espérant que ça passe Alors, désolé si le son est trop élevé Tiens, voilà, un petit caméméa Je ne me souviens plus du tout des touches Ok, si ce n'est que ça Par contre, ça, je m'en souviens que je faisais ça souvent Pour démonter mes adversaires assez rapidement Ça, je m'en souviens très bien Bon, en vrai, allez, petit étourdissement On est en place Huch ! Avec la cinématique qui se déclenche Attends, je reviens vers lui En vrai, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser des Kikoa ici Je ne me souviens même plus, c'est quoi la touche ? Ok, c'est ici Kikoa me met aux ruptures de la limite Là, les animations sont toujours aussi incroyables Bon, il m'a esquivé, pour le coup, je crois Oh là, il me prépare quelque chose Ouh, mais ça, c'est comme dans le premier DLC, ça C'était quelque chose de pas cool, là Ce qui me tentait, là Il fallait faire que des esquives, des esquives, des esquives En attendant une brèche Et qu'on puisse l'allumer Et là, tu vois, la brèche, elle n'était pas trop là Ok, j'ai perdu beaucoup de santé sur une attaque Il y a juste à lâcher des esquives, au final Tu patientes, tranquillement, que sa phase se termine Voilà On s'éloigne un peu à chaque fois Parce que sinon, c'est un peu compliqué Avec toutes les sphères qu'il y a Attention Ah, il ne veut pas s'arrêter C'est un spammeur Waouh, 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 doucement, doucement, quand même Là, il prépare quelque chose Non ? Alors, en ce cas-là, je lui envoie mon meilleur Kamehameha Comment je fais déjà pour aller vers lui ? Je ne me souviens plus Bon, je ne sais plus comment je fais pour aller sur lui J'ai perdu ma santé Waouh, 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 ma santé, ma santé, ma santé Il a failli m'éliminer, là Tu sais que je galère de ouf Alors que normalement, le combat est plutôt facile C'est juste que là, j'ai fait n'importe quoi Il faut vite que j'aille l'éliminer Bon, premier combat dégueulasse Mais m'en voulez pas Le DLC, il sort avec 6 mois de retard aussi Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au jeu Donc, un peu compliqué Arbe de compétence, ok, déverrouillé On va y avoir Magnifiquement géré, Son Goku Je n'attendais pas moins de ta part Ok Tu sais, je n'ai pas vraiment l'impression d'être revenu beaucoup plus fort Je parie que Seigneur Beerus pourrait toujours me vaincre facilement Si tu étais capable de repousser les limites de cette puissance divine Que tu viens d'atteindre, tu pourrais améliorer tes chances J'admire ton attitude d'éternel optimiste C'est peut-être la véritable source de ta puissance Passe me voir une fois que tu seras prêt à reprendre l'entraînement Ok, il m'a donné des eaux ultimes Donc, je crois que c'est ce qui me permet de monter mon niveau Parce que là, du coup, j'imagine que l'entraînement va être à un niveau un peu plus élevé Alors là, il va être niveau combien cette fois-ci ? Niveau 140 recommandé Mais est-ce qu'en étant niveau 120, je suis capable de le battre ? On a vu sur le précédent combat C'était moyen-moyen mon combat Mais je pense que là, pour le coup, ça peut le faire Maintenant que je commence à reprendre les bases du jeu Voilà En soi, si j'y vais en mode spamming comme ça Je ne lui laisse aucune chance Peut-être moyen que je l'allonge Ok, il passe en ultra instinct Pas grave Allez, pas de soucis Il passe ton ultra instinct Je te fume quand même Maintenant Let's go Let's go Non Maintenant Let's go, ça passe Finition, basta Un peu plus compliqué J'ai vraiment du mal avec les touches Parce que, comme je disais, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué Mais écoute, a priori, ça a l'air de passer pour le moment Et on passera au niveau 126 Ok En gros, c'est vraiment des missions pour faire en sorte d'améliorer le niveau de Goku Entre guillemets Et je pense Attends, amenez Vegeta à ton niveau Ok, donc cette fois-ci Alors après avoir fait les deux missions avec Goku On va passer aux deux missions avec Vegeta Ok Au sacré ultime Très bien Donc maintenant, cette fois-ci, on va jouer Avec Berita À la place de Goku Alors, on va y voir C'est maintenant ton tour de t'entraîner Vegeta Allez, hop Mes jours passés dans l'ombre de Kakaroto sont derrière moi On sait ce qu'on verra Niveau combien ? Niveau 130 recommandé Bon, c'est comme tout à l'heure au final C'est Même principe Combat avec Vegeta On est en sous-passage à Jin Allez, voilà Allez, on y va Oh là, d'entrée de jeu, il me repousse comme ça ? J'apprécie guerre, ça Après, c'est vrai qu'avec Vegeta, on peut C'est vrai qu'avec Vegeta J'avais oublié ce détail-là Avec Vegeta, on peut spammer Voilà, parce que quoi qu'il arrive, ça le touche Voilà, tu peux aller spammer comme un porc, là Quoi qu'il arrive, ça le touche, en fait Donc les combats sont assez rapides J'ai presque plus de ki Il faut que je recharge Let's go, maintenant Voilà, on l'a terminé avec un bon Bon Bing Bang dans sa tête C'est vraiment trop fort le Bing Bang Le petit rang S Qui est obtenu pour cette mission Niveau supérieur pour Vegeta Qui passera Rang 17 Alors du coup, bon, il va parler un petit peu Il va nous dire la même chose qu'avec Goku Donc il va y avoir un deuxième entraînement J'imagine où il va être cette fois-ci niveau 140 Une fois que les deux auront atteint le même niveau J'imagine qu'on va pouvoir faire le niveau 150 Et qui nous permettra cette fois-ci d'obtenir Le SSJ Blue Très certainement On va vite voir de toute manière Mais pour moi, c'est quasi sûr que c'est ça Alors on peut terminer le combat déjà Let's go, la finition Bon, c'est pas avec un Bing Bang Mais c'est une finition Sans mourir On l'a plutôt bien allongée Bon, on prend qu'un rang A Ça aurait été mieux rang S Mais en soi, c'est déjà très bien Et on prendra le niveau 124 sur Vegeta Je suis impressionné par tes performances Vegeta Tu sembles capable de visualiser ce qui se dissimule au-delà du SSJ Mon objectif n'a jamais été aussi limpide Tout ce qu'il reste à faire Est de mettre à l'épreuve le nouveau niveau de puissance Que vous avez obtenu tous les deux D'accord Donc là, du coup, ça va être le niveau Très certainement pour le SSJ Blue Alors Au final, les deux Saiyans parviennent à atteindre un nouveau niveau de puissance Aïe, 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 aïe Vous êtes là tous les deux Très bien Commençons sans attendre Tant que c'est encore frais dans ma tête Et tant de découvrir ce que tu as vraiment réussi à obtenir une puissance Qui surpasse le divin Kakoroto J'ai hâte de découvrir les fruits de votre labeur, monsieur Bon, il va être niveau combien, Luis ? Oh, cinématique directe ? Attendez, je coupe ma tête, alors, du coup ? On va y avoir Oh là là là, qu'est-ce qu'ils sont, beaux gosses, les salopards Ah, ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment très très beaux C'est probablement parce que tu es devenu, ok ? Et pourtant, cette puissance, elle est incroyable Ah, ils sont stylés comme ça Dans des fonds, on a enfin fini par payer Ça les épuise, on dirait bien qu'on ne peut pas rester dans cette forme très longtemps par contre Vous m'avez beaucoup surpris tous les deux Je ne vous croyais pas capable d'atteindre ce niveau en si peu de temps Tu sais, surpris que toi, je n'ai aucune idée qu'il était possible de dépasser le stade Super Saiyan Divin Tu n'es pas le seul à être parvenu, Kakoroto Tes jours au sommet sont désormais comptés Oh, il est compliqué le nom, là, en japonais, en vrai C'est une manière plutôt fastidieuse de le dire, tu ne trouves pas Voyons, vos cheveux deviennent bleus dans cette forme Alors peut-être que le Super Saiyan Blue pourrait faire Je pense que c'est mieux aussi On va aller l'équiper Alors, attends, la limite du niveau de personnage a été augmentée de 250 à 300 Tes personnages vont devenir encore plus forts pour les préparer à tous les niveaux Ah, ouais Moi, je suis à la bourre, je suis à la bourre de ouf Ok, donc il est niveau 150 Attends, laisse-moi, voilà, parle, parle si tu veux, Wiss Ne t'inquiète pas, laisse-moi juste équiper ma transformation Que ce soit sur Goku ou sur Vegeta On va aller équiper le SSJ Blue, évidemment Bon, oui, c'était niveau 150 Je sais que je n'ai pas un très très grand niveau Mais je sens que je vais te casser la gueule quand même Quoi ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ah ouais, vas-tu t'entraîner ? Ok, let's go C'est parti Transformation Bah, 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 bah Qu'est-ce qu'ils sont beaux Magnifique, commençons Allez, Ikuzo C'est parti pour le combat Désolé, j'ai oublié de baisser le son du jeu Ça risque d'être un peu fort par rapport à ma voix C'est pas grave, on fera avec Il commence déjà, il commence J'ai vraiment pas le droit de me faire toucher en vrai Parce que si je me fais toucher Je vais prendre vraiment très très cher Oh, on a Vegeta qui est en soutien avec nous, en fait Trop bien, Lou Et je suis en full, full éveillé, en fait Trop bien Ah, du coup, je l'allonge de ouf, là Je suis en train de lui faire exploser sa barre de santé Mais bon, ça C'était avant qu'il commence à se vénère Un petit caméra dans sa tête Une petite esquive Ah, j'en ai fait une esquive, mais Attention Wouh Ah, il va pas avoir Totalement les mêmes patterns Oh, j'ai essayé de foncer dedans Ça a pas fonctionné Il m'a pas laissé l'approcher Par contre, mon ki ne descend absolument pas Je suis en mode full éveillé Donc j'imagine Oh, étourdissement Vegeta, magnifique Oh, Vegeta qui a réussi à étourdir Incroyable, ça Alors ça, par contre Ce que vient de faire Vegeta à côté En support Incroyable Ça, ça va m'aider de ouf Let's go On y va, on y va, on y va Ah, je suis en train de le bousiller, là Je vais tenter un truc Le Gankidama ultime On va voir si ça passe Ça passe, ça passe Oh, et on va le terminer en plus Avec un Gankidama Let's go, ça, magnifique Parfait Non, normalement c'est rang S C'est ce qu'on a bien géré, là Non ? Rang A, c'est tout Ah J'ai peut-être perdu un peu trop de santé, en fait Au final Vegeta atteint le rang 26 Ok, Vegeta a pris aussi de l'XP Vous êtes phénoméno tous les deux On dirait que le Super Saiyan Blue Est en train de devenir une seconde nature pour vous Si vous apprenez à collaborer ensemble Tous les deux Vous pourrez peut-être même rivaliser Face à face avec Seigneur Virus Oh En voilà une bonne nouvelle A vrai dire, je préférerais l'affronter moi-même C'est moi qui vais terrasser Seigneur Virus Et je le ferais sans ton aide Et voilà, toujours les deux Voilà, toujours la rivalité Tout ça Ils n'en peuvent plus, quoi Vous pouvez m'entraîner encore un peu ? J'aimerais vraiment maîtriser cette puissance Ce sera avec grand plaisir Tu crois vraiment que je vais te laisser Accaparer, Whis Arrêtez de vous disputer Faisons l'amour, pas la guerre un peu, là Pendant ce temps sur Terre La vie calme et insouciante de son Gohan Faut interrompu Quand il se vit convoqué par Piccolo Pour un entraînement extrêmement vigoureux Très bien, faisons une pause Ah mais Gohan aussi Ça faisait un bail Je n'avais pas fait une séance aussi intense Tu es beaucoup plus faible qu'avant Tu es devenu paresseux A cause de cette situation paisible C'est juste que ma maman Me mène à la vie dure A propos de mes études Mais rebelle-toi à Gohan aussi Rebelle-toi On en a marre de ses études A lui aussi, là C'est la seule chose A laquelle tu devrais Serrer de l'intégrer à mon calendrier Et là C'est le drame Cette énergie, qu'est-ce que c'est ? L'énergie sinistre Se dirige par ici Ça ne peut pas être lui ici Je me rappelle trop bien de cette énergie C'est lui, ça ne fait aucun doute Attention Le seigneur Beerus arrive Wouah, il a ramené toute son armée Ah ouais Freeza avait été enfin arrivé sur Terre Déterminé comme jamais J'ai entendu ce moment Bien trop longtemps Cela dit J'ai encore un peu de temps Avant de tuer Avant l'arrivée de Sonko On va peut-être m'amuser un peu Pour patienter Aïe, 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 aïe Il veut s'amuser avec nous Si on peut jouer Gohan Ça va encore Parce que Gohan Avec le potentiel libéré Il est qu'aime très fort L'apparition soudaine D'une énergie magnifique C'était dirigé Vers l'emplacement De Sonko et Piccolo De nombreuses sources D'énergie s'entassent Dans tous les sens Qui se déplacent Ouais, on ferait bien De se dépêcher Pour le poursuivre Par contre, vous remarquerez Que il me semble Que Gohan à ce moment-là N'avait pas du tout Cette tenue Forme deux équipes séparées Avec Sonko et Piccolo Sonko et Piccolo Mèneront deux équipes séparées C'est à toi de décider Quels personnages rejoindront Chaque groupe Ah Alors, du coup Avec Gohan Avec Gohan Avec Gohan Ah ouais Mais ils sont pas du tout Montés les autres Waouh Ça va être chaud Ok Tintintin Tintintin Voilà C'est bon Ok Attention Est-ce qu'on confirme ? Évidemment qu'on confirme C'est validé C'est rentré Alors, voyons voir On y va Ils sont puissants Que peuvent-ils rester sur vos gardes Ah ouais En plus, mes personnages Ils sont vraiment pas très montés Donc J'espère que Les sbires de Freezer Sont pas Genre à niveau 100 120 aussi Parce que sinon On risque de bégayer un peu Les combats de Horde Sont différents Des combats normaux Tu dois affronter De nombreux ennemis En même temps Pour terminer un combat de Horde Tu dois vaincre tous les ennemis Ok Disponible partout sur le terrain Les camps d'entraînement De combats de Horde Proposent des combats Horde Des conditions de défi rempli Ok Ok super Allez On avance alors Allons à la quête principale Alors il y a des entraînements A faire là Sur le chemin Mais on va éviter Et puis si on peut aller Directement à la quête principale Et je dis pas non Après j'espère que Mon niveau suffira Parce que j'ai un peu peur de ça Oh là là Dodoria, Zarbon et tout Qui sont arrivés ici Qu'est-ce qu'un mec fait là Sur Terre On ne vous avait pas Tous massacrés Jusqu'au dernier Je vois Vous êtes donc Les ordures Qui a assassiné Les mecs Ça me va Je vais enfin pouvoir Venger mon peuple Et voilà Let's go Sapicolo T'es pas au bout De tes souffrances On était déjà Beaucoup trop fort Pour toi avant En plus de notre entraînement A décuper nos forces Mais eux Ils sont pas prêts aussi Vas-y Lève donc ce petit doigt Et on va voir Si tu es aussi fort Que tu le prétends Je n'ai pas pu aider Sur un mec Mais voici ma chance De rattraper ça Et Kuzo Allez Let's go J'espère que ça va bien se passer C'est en niveau combien ? 4 indices Alors les combosettes Sont la solution idéale J'ai 150 soldats éliminés Là je suis en train de voir En haut à gauche Sous ma webcam Oh Non mais attends C'est un enfer là en fait Comment je fais pour en éliminer 150 rapidement Attends On va faire un truc C'est que déjà On va s'éveiller ici Ok Et on va fusionner Voilà Et là Là c'est le moment Arrête 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 Il est en train de ruiner Mes efforts là Maintenant Voilà Avec ça en fait Je peux en éliminer Pas mal d'un coup J'ai plus de qui J'ai plus de qui Mince Maintenant Boum Allez 10 de vaincu 11 de vaincu Voilà C'est pas très très compliqué Au final Les combats comme ça C'est juste Là vu que j'ai un niveau Inférieur à eux Bah automatiquement C'est un peu Un peu chiant Mais ceci dit Si j'arrive à caler mes attaques Voilà Je peux leur enlever pas mal de santé J'en ai vaincu 17 En plus c'est bien Parce qu'avec Piccolo J'ai une attaque de zone Au final Voilà J'en ai éliminé 20 sur 150 Donc au final Le combat Il va pas être si long que ça Ça c'est cool Voir si je peux les éliminer Ah ça a l'air pas mal Ok on a Zarbond Et Dodoria qui débarque Pas de problème Boost de dégâts 32% 33% Attends c'est quoi ça 32% On va recommencer Tant que j'ai le boost On en profite Alors ils sont où ? Ils sont là Et ils sont là Allez go Rien qu'on les allume Rien qu'on les allume Bon ça fait pas tant de dégâts que ça Mais écoute c'est toujours ça De prix tu me diras Allez lui il bouge pas là-haut Manquant cause à pot Ah il est pas vaincu par contre C'est qui ça ? Eclaireur 0,4 indice Il est vaincu Et il nous restera le dernier Tout là-haut 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 Bah on va aller le chercher tranquillement Il est long Il dit donc Et c'est terminé Bon c'est une mission Plus chiante qu'autre chose Bon Rambé par contre J'avoue J'ai un peu déconné Clairement J'avoue c'est pas très beau Par contre il y en a plein là Qui ont level up C'est cool Tenshian Goten et tout Je ne peux pas perdre Contre un mec Et pourtant Zarbon T'as voulu faire le cake Voilà ce qu'il se passe On se débarrasse de ces types mieux Ça sera Eh ouais mon pote On te roule dessus Très bien Il est temps d'y aller Freezer est le suivant Si déjà J'ai perdu 20 minutes sur eux Sur Freezer Ça risque d'être Un peu plus chaud A mon avis On va voir Après mon Gohan Est beaucoup plus élevé Que Piccolo aussi Freezer est vraiment loin Et je ressens beaucoup D'autres énergies puissantes Par ici Très bien Dépêchons-nous On va peut-être y avoir Sur le chemin de Gohan Peut-être Riku Mais tout ça J'imagine Mon Gohan est niveau 100 Donc en vrai Mon Gohan Il va plutôt bien S'en sortir Même si Je crois pas avoir D'attaque avec Gohan D'attaque Tu sais De zone Vraiment comme avec Piccolo Qui me permettait De terminer la mission Rapidement Je suis pas sûr D'avoir ça Qu'on verra bien Je vais juste Avant d'aller affronter Enfin d'aller à la quête principale Voilà Je me récupère des sphères Parce que En vrai je suis en manque De sphères Avec Avec le côté de Gohan Donc le côté rouge Allez on y va du coup Let's go C'est parti On va voir qui ça sera du coup Ah c'est Rikoum Ah Ginyou Rikoum et tout Oh Ah ouais Buta Jace Rikoum Voilà il y a toute la clique en gros Toi tu es le Seine appelé Son Goku N'est-ce pas Il l'a confondu Non Je m'appelle Son Gohan Son Goku et mon père On dirait que vous n'avez toujours pas retenu la leçon Avec le Seigneur Freezer de retour Et plus puissant que jamais Il est devenu tant Pour le majestueux Commando Ginyou De protéger et de servir Ah ouais Ramène ta clique Ramène ta clique Vous allez tous en prendre plein la tête Ah le malaise Ok il y avait le bruit des oiseaux Pour signaler le malaise Ok Miraculose spectaculaire Commando Ginyou Bref Je pense que je vous passe le blabla C'est pas du blabla over intéressant Là pour le coup Voilà Ils sont juste en train de parler De faire les guignols entre eux Ils devraient rester sur nos gars Ok bon Ils sont devenus plus forts Ok il n'y a pas de soucis Qu'ils soient plus forts ou pas Mon Gohan normalement Est suffisamment monté Pour pouvoir rivaliser avec eux Reste à voir Je ne me souviens plus Les techniques que j'avais à Gohan Ah et quoique Ils sont niveau 100 aussi en fait Ah il y en a 150 à tuer encore une fois Bon bah on est parti Pour 150 encore Après ceci dit Regardez comment je les tue rapidement Voilà vraiment Je les tue vraiment très très rapidement Donc en vrai Ça va Je pense J'ai quoi ? Alors puissance libérée Tiens on va passer Voilà Ah normalement Je devrais les éliminer encore plus vite Au corps à corps Je vais peut-être faire au corps à corps au final Oh en vrai je les enchaîne de ouf Au corps à corps avec Gohan Oh mais je les enchaîne trop bien en fait Au corps à corps avec Gohan Incroyable Incroyable ça Regarde Ça va direct sur eux J'ai juste à faire des auto-combo Ça passe tout seul Ok bon bah ça devrait aller assez vite du coup Avec mon petit Gohan Ah merde Ok par contre là On a Comment il s'appelle On a Guldo Attends pour Guldo Je sais comment ça va se passer Voilà Pour Guldo On passe un mot d'éveillé Guldo Ah Guldo par contre Je ne peux pas te ménager mon pote Avec Guldo je ne peux pas le ménager Oh là il y a du monde Voilà parfait J'ai juste à les enchaîner aussi Voilà let's go Ouh mais rien que je les allume Rien que je les allume Ouais ma Cinco il ne fait pas beaucoup de dégâts en vrai Au point du dragon je ne me souviens pas en termes de dégâts Ça a donné quoi Mais bon a priori j'ai l'air de faire pas mal de dégâts Donc c'est cool Et du coup Rikoum Qui va être vaincu dans les secondes qui vont suivre C'est la finition Ciao ouin ouin monsieur Rikoum Un petit rambé Ouais je ne suis pas bon Vraiment je ne suis vraiment pas bon Ça ne va pas du tout cette histoire Ça ne va vraiment pas Il va falloir s'entraîner là Entraîner les personnages Parce que c'est la crise de ouf Parce que si je galère contre eux Contre Freezer Il y a peut-être moyen qu'on bégaye Fortement Son Gohan et son équipe Rejoins par Piccolo et les siens Le guère est découvrir un vaisseau Qu'ils n'y connaissent que trop bien C'est le vaisseau de Freezer Apparemment les hommes de Freezer Ne se sont pas laissés faire C'est vrai mais ils étaient beaucoup plus puissants Que la dernière fois Je détecte une puissance phénoménale A bord de ce vaisseau Ça va être Freezer automatiquement Et le voilà Vous avez encore battu le capitaine Ginyu et ses hommes Que des défaites pour eux Plus le temps passe Plus je m'aperçois qu'il est difficile De trouver des sbires de qualité De cet univers Je vous félicite pour votre travail En plus vous êtes venu m'accueillir Impressionnant Tiens le Namek qui voulait se mesure à moi Et toi tu es le fils de Son Goku si je ne m'abuse Je ne me demande où est passé Goku Dommage j'espérais le tuer Et pulvériser cette planète paumée Qu'est-ce que tu vas me faire ici Qu'est-ce que tu en veux en fait C'est pas douloureusement évident Je dois vraiment te faire un dessin La vengeance C'est bien ce que je pensais Ce Saiyan m'a infligé une humiliation cuisante Hors de question que je laisse un tel affront impuni Malheureusement il n'est pas ici Et peu importe Je le connais Il finira bien par se contrer Moi par contre je ne suis pas du genre patient Je n'ai pas l'intention d'attendre les bras croisés Et si je m'échauffais en vous torturant Aïe 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 C'est puissant ce qu'il cache Freezer Et immensément plus fort Que lors de notre dernier affrontement Bah en même temps Saras veut ça aussi Le truc il s'entraîne Il s'entraîne quelques mois Il rattrape je ne sais pas combien d'années De retard d'entraînement C'est n'importe quoi lui T'imagines s'il s'entraîne pendant plusieurs années Freezer Ça devient Il est intouchable le truc La transformation je pense à une blue S'effectue de plus en plus facilement Je ne vais pas faire cette forme Quand j'en aurai terminé C'est toi qui seras dans mon ombre Kakaroto Jamais je ne te laisserai faire Samirai Vosso Tous les deux Très impressionnant Continue à ce rythme Oh apparemment J'ai un appel de la terre Veuille de m'excuser Alors tu as encore Métonnais quelque chose Je vois Je transmettrai ton message A Goku et Vegeta Prends sonne toi Il semblerait que Freezer soit encore vivant Et qu'il a envahi la terre Avec son armée Pas la moindre idée Ce n'est qu'une supposition Mais je pense qu'il veut se venger De toi à Goku Après ça paraît logique Qu'il veut se venger aussi Ça paraît très logique Cette sieste a été agréable Plus tôt Mais j'aurais mieux dormi Si j'avais mangé un morceau Avant de me coucher Même si Freezer cherche à se venger Étant donné son niveau de puissance Trunks et Son Goten Devraient être largement capables De le remettre à sa place J'ai bien peur que ça ne soit pas le cas Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne connais pas tous les détails Mais Bulma m'a informé Que les autres Semblaient manquer d'assurance A l'approche du combat La terre court peut-être Un grand danger plus grave Que tu ne le penses Et peut-être effectuer Un entraînement spécial En vue d'eux Allez Je ne sais pas exactement Ce qui se passe Mais nous ferons mieux De retourner sur terre En vitesse Partons maintenant Allez allons-y C'est parti Allez accrochez-vous J'espère que ça ira Je croise les doigts Allez virus qui vient Evidemment que non Ne sois pas ridicule Je suis un dieu de la destruction Je n'ai pas l'intention De détruire quoi que ce soit Si je me jure à toi C'est uniquement pour profiter Des spécialités culinaires De votre planète J'ai pas dit que j'étais affamé C'est un petit malin lui en fait C'est un petit malin le Freezer Assez parlé On se retourne Blablabla Blablabla Allez dans ce cas En route Espérons que la terre Soit toujours en un seul morceau Quand nous arriverons Allez go On va aller taper Notre meilleur combat Contre Freezer Et bien avec Goku Et avec monsieur Berita En espérant qu'on ait le droit A de belles cinématiques Evidemment Et c'est l'arrivée sur terre Nous y sommes Pour le moment tout va bien Ça ne fait aucun doute Cette énergie est celle de Freezer Ouais Et elle crève le plafond Tu as perdu assez de temps Comme ça Kakarot On y va C'est parti mille fois Merci Oui c'est Seigneur Beerus C'était un plaisir Bonne chance C'est quoi de la nourriture terrienne J'en connais un qui ne tient plus en place Bon voyons voir C'est quoi ce file Ah c'est pour aller sur la planète de Whis non ? J'imagine que la file c'est pour aller sur la planète de Whis Comme j'ai dit J'espère que je serai vraiment suffisamment haut niveau Parce qu'à tout moment je me fais ratatiner Niveau 128 c'est pas énorme On a vu Whis On peut aller l'affronter jusqu'au niveau 200 Après peut-être que Le combat contre Freezer On peut le refaire avec différents niveaux aussi Également comme dans le premier DLC On a affronté Beerus et Whis également Peut-être possibilité d'avoir différents niveaux Donc ça On verra bien Une fois sur place Nous sommes déterminés À aller écraser Le grand méchant Freezer Let's go Il va être heureux de nous revoir Tiens il est passé en forme finale Ils se font tous démonter Comment Freezer fait-il pour être aussi puissant ? Oh 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 Ne me dites pas que vous êtes au maximum C'est à peine l'échauffement J'attendais mieux de vous Désolé mais ce petit divertissement de vengeance Commence à me fatiguer Si seulement Goku était arrivé plus tôt Peut-être a-t-il préféré fuir en constatant ma puissance T'inquiète pas qu'il arrive Freezer Et quand il va arriver Il va te rouler dessus mon pote Je suis très déçu Je pensais vraiment que sans Goku viendrait pire encore Vous ne m'avez absolument pas diverti Et voilà mon pote On arrive juste là t'as en tiré Tu vas traîner en route Son Goku Oh l'OST qui se lance et tout Incroyable en plus L'OST Elle est incroyable cette OST Désolé Hors de mon cheval Il faut que je te remette à ta place A ce que je vois Freezer Te voilà enfin Cela fait longtemps que j'attends Son Goku Cela dit je n'avais pas prévu que Vegeta serait de la partie Qu'est-ce que tu fais sur cette planète ? Tu n'as toujours pas compris Je viens de me manger évidemment de toi Et surtout de Son Goku Eh ouais il digère Ben ouais c'est un rancunier Comme jamais Freezer aussi Il abuse Ouais ouais Sa transformation Golden Freezer ou pas de suite ? Non pas de suite Tu ferais un excellent rival Si tu n'avais pas le coeur aussi noir C'est vraiment dommage Ok Vegeta et mes Freezer Les mons sont prêts à en découdre Ça te dérange que je passe en premier Et si je te prends à faire n'importe quoi Je t'interviens Allez go Je me fiche pas mal de ta planète ridicule Tout ce qui compte pour moi c'est la vengeance Trempe devant ma nouvelle puissance U Monsieur Freezer qui veut Venir nous impressionner Il va en falloir plus quand même Freezer Pour nous impressionner je te le dis Pour le moment je l'allonge Bon il n'a pas commencé à attaquer Il est niveau 160 par contre Je suis niveau 128 Même si je lui fais pas mal de dégâts Attention Voilà parce que c'est à partir de là Où on risque De prendre peur Attention Wouh Je ne peux pas me transformer Ah j'ai pas le droit de me transformer Ok Ok bon on ne peut pas se transformer pour le moment C'est pas grave Attention Voilà Ok parfait pour le moment tout se passe bien L'étourdissement Ah ouais là ça se passe Comme vous le voyez Plutôt très très bien ce combat Malgré qu'il ait 40 niveaux d'avance sur moi J'ai juste à faire du corps à corps Ça passe Ok il ne touche pas Voilà c'est bon Et c'est terminé pour lui Allez ciao Bon Il ne m'aura vraiment pas touché Le combat aura été assez rapide Là c'est en S cette fois-ci Non Je me suis préparé moi aussi Bien sûr on est entraîné Mais là il va un peu se vénère Laurent SK obtenu 3 millions d'XP Hop On a pris beaucoup de On a pris quand même pas mal de niveaux En fait là je suis en train de capter On est passé 120 On a pris 2 niveaux C'est ça ? J'était bien J'avais terminé Je te fais Il vous en a pris Sous-tit Il vous en a pris J'ai l'air C'est très bien J'ai vu Il vous en a pris Sous-tit Mais Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer une nouvelle nouvelle transition ! C'est quoi ça ? Sous-titres par Jean La Flute Mais c'est plus simple, non ? C'est un peu de némage, mais... Je veux dire que c'est Golden Freeza ? Mais... Je ne sais pas que ce n'est pas qu'une couleur change. Ah... C'est bon, mais... Je ne pensais pas que ce soit ici, donc... C'est un peu un peu... Mais... Bon, une fois que ça a été fait, il y a beaucoup de temps. C'est qui est très difficile pour l'arouer. C'est très difficile. Et l'arouer, il n'est pas vraiment pas mal à perdre la tête. J'étais au-delà très bien. Mais... J'aurais pas mal à perdre la tête. C'est parti ! Quoi ? Tu es le joueur de Vegeta ? Tu ne peux pas me battre. Oh ! C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai, vous n'avez pas de savoir. Vous pouvez aussi devenir un super saiyah. Je veux plus que vous devez plus que ça ! Alors, allons-y, Frieza. Oh mon Dieu, si je n'ai vraiment pas réussi à vous, je vais essayer. Je suis un peu驚quée, mais je n'ai pas changé de toi. Je vais vous donner un petit peu à l'avenir. J'ai besoin de l'aide à l'avenir. J'ai besoin de l'avenir de l'avenir. Bon, tant qu'il n'est pas énervé, allez, on y va, c'est parti mon petit freezer, pour le moment tout se passe bien, on lui enlève de la santé, mais comme vous le voyez, malheureusement j'enlève pas beaucoup parce qu'il a quand même presque un peu plus de 40 au niveau d'avance sur moi, automatiquement je fais pas beaucoup de dégâts, il a encore 5 barres de santé, ouh je lui mets un étourdissement par contre c'est pas mal ça, c'est pas mal ça, ouh je l'ai envoyé bouler là, Attends, on va faire un truc, on va s'énerver, et à partir de là, en étant énervé, il y a peut-être moyen de lui faire un peu plus de dégâts, voyons voir, ouais ça a pas l'air incroyablement incroyable non plus, mais c'est pas mal, allez on continue, on continue, le but ça serait de pouvoir les tourdire à nous, si possible, bien évidemment, pour le moment c'est bien parce qu'on lui laisse même pas le temps de nous attaquer, donc on s'en sort pas trop mal, Faut que ça continue ainsi, ouh là ouh là ouh là, justement il attaque, c'est bon je l'enchaîne, je l'enchaîne, attention, waouh, les dégâts qu'il m'a mis en une seule attaque, c'est terrible en vrai, On mène, on mène, on mène, on mène, on enchaîne, on enchaîne, il se protège, il se protège, on lui casse sa barrière, on lui brise, on lui a brisé, on lui a brisé, let's go, ok il est pas bien là, ok il m'a repoussé, qu'est-ce qu'il se passe ? Cinématique, oh là il va passer en mode vénère non, ouais j'ai comme l'impression qu'il va être un peu énervé là non, oh là oh là oh là oh là, ça lance des Kienzan, ça y est, ça y est, ça y est, ok une petite esquive, attention parce que ça peut revenir par derrière après ça, Oh là oh là oh là, boucle de la mort, on se casse, on se casse, on se casse, waouh, waouh, ah ouais non mais là il est passé vraiment en mode, waouh, ce qui m'enlève, c'est pas honnête ça, what ? Je vais mourir, je vais mourir, ok je me suis soigné, haricot magique, oh j'ai tellement pas eu le choix, c'est bon il est épuisé, allez c'est à mon tour d'enchaîner maintenant, il est épuisé, it's time, Vegeta let's go, let's go, allez, dépêche toi par contre, t'en pas, t'en tant, voilà, allez go, aïe 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 aïe, il m'enchaîne quand même, oh là oh là oh là oh là, let's go, what ? C'est quoi qu'il m'a fait là ? Je sais pas ce qu'il m'a fait mais c'est pas grave, il m'a touché, il m'a enlevé un peu de santé, mais a priori ça a l'air d'aller, je peux quand même continuer, de le taper un petit peu, attention 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 attention, maintenant, big bang, go, attention parce qu'il m'attaque derrière, même si je lui lâche mon meilleur big bang, attention attention attention, il est pas en mode énervé encore là, on peut voir, il n'y a pas l'aura rouge autour de lui, donc ça devrait aller là, juste voilà, il fait le mec un peu, un peu excité, normalement ça devrait aller, voilà, parfait, ok let's go, quoi ? Comment ça il me touche de là ? Allez, il reste deux barres de santé derrière, deux barres de santé, allez let's go, allez let's go Vegeta, deux barres de santé, tu peux le faire, même si je sais qu'on a beaucoup de niveaux de retard, mon petit Vegeta, on peut le faire quand même, let's go, oh et l'étourdissement en plus, oh bah là c'est parfait l'étourdissement, j'ai même pas besoin d'éveiller en fait, je pense que je le termine comme ça, tout court, directement, ouais je le termine tout court comme ça, direct, avec du corps à corps, ça suffira large, ah quoi que, quoi que j'ai peut-être un peu sous-estimé le bordel là, ouais j'ai peut-être un peu sous-estimé le bordel, alors je me transforme, je vais lâcher un big bang vite fait en 2-2, voir, ça passe ou pas ? Aïe, aïe, aïe la santé qui m'a enlevé, c'est bon let's go, finition, j'aurais souffert dans ce match, mais en même temps, il était très haut niveau, rang A qui a même obtenu, c'est pas mal, sachant que j'avais beaucoup de niveaux de retard, c'est pas mal. J'avais eu à l'heure, c'est pas mal. ... 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 Ahahahahaha Qu'est-ce que c'est vrai ? L'homme ! Le temps est fini par vous ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est venu ? Il a fait péter la planète ce salopard de Freezer Freezer fait quelque chose de tout à fait fascinant Dans un ultime sursaut il a éradiqué la planète entière Tu sais il te raconte ça normal virus comme si c'était rigolo La totalité des habitants de la terre a péri J'en ai peur Freezer par contre est probablement encore en vie Le salopard quoi Mais comment Il résiste au vide spatial et le connaissant ça ne m'étonne pas Il est insupportable Il lâche pas l'affaire ce Freezer au final J'y crois pas si la terre n'existe plus les Dragon Ball ont disparu elle aussi On pourra pas ressusciter Enfin on pourra ressusciter personne Ouais mais attends t'inquiète C'est bien ça Ça craint j'aurais dû l'achever quand j'en avais l'occasion Vrai Bon tu es prêt à réparer ça ? Cette catastrophe s'est produite en raison de ta grande naïveté Plutôt que d'éliminer Freezer en vitesse tu as voulu t'amuser et tu as manqué de prudence Et ouais belle leçon qui prend dans la tête monsieur Goku Alors cette fois essaye de ne pas tout gâcher détruit Freezer et renvoie l'heure d'enfer Mais de quoi tu parles ? J'ai la capacité d'inverser le cours du temps dans une certaine limite Trois minutes tout au plus Quand je me serai exécuté tu te retrouveras juste avant la destruction de la terre Mais alors je vais pouvoir éliminer Freezer Tout à fait Tule rapidement et ta planète sera épargnée Allez let's go Ce n'est valable qu'une seule fois Si je permets cela c'est uniquement pour profiter des bons petits plats que l'on trouve sur terre Comme je l'ai dit ne rate pas ton coup Ouais 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 C'est un malin Beerus encore Allez let's go on y retourne Et cette fois-ci du coup c'est avec Goku qu'on va combattre Bon ça y est Goku j'ai inversé le cours du temps Je vais réparer cette erreur Allez go Bon j'imagine qu'il va être encore plus haut niveau Freezer non ? Ça serait tout à fait normal Ça me paraît très logique On veut pouvoir s'éveiller parti de dépêche-toi de retrouver Freezer avant qu'il explose tout Ça va être le combat ultime cette fois-ci les amis Alors avec Végétan a réussi à le vaincre On doit pouvoir le faire avec Goku Même s'il va être encore plus haut niveau Bah va falloir être encore plus fort Oh je te vois Le combat est fini Comme je l'ai fait 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 Je l'ai fait Je l'ai fait On va aller Qu'est-ce que c'est? ... Qu'est-ce que j'adore les cinématiques de ce jeu, les OST, j'aime tout dans ce jeu, c'est incroyable. Il est niveau 170 au final, ça revient au même qu'avec Vegeta mais par contre regardez en termes de puissance au corps à corps, j'ai l'impression que mon Goku est bien boosté, j'ai l'impression de faire beaucoup plus de dégâts, d'enlever beaucoup plus facilement les barres de santé. Mais ce jeu est trop bien graphiquement, les OST et tout, tellement fidèle en fait, j'adore ce jeu, c'est incroyable. Peut-être que certains l'aiment pas, préfèrent Fighters et tout mais qu'est-ce que je l'adore moi ce jeu, qu'est-ce que c'est le pied quoi. C'est vraiment dommage que les DLC à chaque fois mettent 6 mois à sortir, même limite presque un an, c'est vraiment dommage quoi, parce que j'adore, 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 c'est vraiment dommage, plus de personnages jouables, plus de missions, plus de tout et le jeu serait incroyable. Il y a des scènes qui ont été manquantes à l'anime malheureusement et ça je trouve ça un peu inadmissible mais dans l'ensemble, il est quand même trop bien le jeu. Bon, ok, là il est dans sa phase un peu énervée donc là c'est le moment où je dois lâcher mes meilleures esquives j'imagine. Ok, ouais, il m'a mis une patate, oula, 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 attention parce qu'il m'a enlevé une barre de santé en une attaque. Donc là on va s'amuser juste à esquiver tranquillement, aïe, 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 attention, regardez toute la barre de santé qu'il m'a enlevé, juste en me touchant, avec 2-3 attaques. J'ai tellement pas le droit à l'erreur là, oh la boule de la mort, tu l'as fait dans le vent par contre ta boule de la mort, je te le dis. Là j'étais un peu con, j'étais un peu con, il a alors relancé une boule de la mort, allez il va bien être épuisé à un moment donné, c'est bon il est épuisé, c'est le moment, c'est le moment de l'allonger. Soupa, soupa, soupa Goku, allez let's go. Allez go, go, oula, j'ai cru le temps, le temps d'une seconde j'ai cru que j'étais en Kaioken. Attention, attention, waouh, 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 doucement. Il m'embête un peu là, en fait il m'empêche de l'attaquer ces chants. Je vais peut-être utiliser un haricot magique, ok, on sait jamais, par prudence. Il me touche encore, allez c'est bon, à mon tour de t'allumer. Non, 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 pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Ton rayon mortel, tu te le gardes. Waouh, 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 les dégâts qui m'enlèvent. J'ai utilisé pourtant un haricot magique, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Je ne fais pas le meilleur des combats là, clairement. C'est vrai que j'aurais pu m'en sortir beaucoup mieux dans ce combat, j'ai perdu trop de santé au final. En voulant, en essayant de combattre. Tant pis, je réutilise un haricot magique. Ça va que, heureusement, j'ai des objets de côté, parce que sinon, ça serait, je serais déjà mort. Je n'ai vraiment pas été bon dans ce combat. Attention. Maintenant. Maintenant. Tac, 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 tac. Voilà, let's go. Attention, attention. Maintenant. Ok, là, c'est lourd. Ok, lourd. Oula, il s'énerve, non ? Ok, il passe en mode furax. C'est le moment où il faut tout esquiver. Allez, let's go. Première esquive. Ça n'allait pas passer. Ça n'allait passer. Oula, attention, boucle de la mort. Je recule un peu. On esquive. Oula, oula, oula. J'ai voulu aller l'attaquer au corps à corps. Pas le meilleur des moments avec le Kienzan. Pas le meilleur des moments. Ah oui, désolé, j'ai oublié de remettre la webcam, d'ailleurs. C'est vrai. Aïe, c'est pas gentil, ça, Freezer. Mais bon, c'est pas grave. C'est le combat final, donc au pire, ma webcam. C'est pas bien important ce qu'il y a de soi. Encore une boucle de la mort. Putain, il a enchaîne, là. C'est bon, t'es pas fatigué, là, d'attaquer un peu ? Tu veux pas me laisser attaquer un petit peu, là ? Je fais que esquiver depuis tout à l'heure. Laisse-moi attaquer un peu, Freezer. Non, mais où ? C'est bon, il est épuisé, je crois. Ouais, c'est good. Allez, c'est le moment d'en terminer avec lui. It's time. Let's go, let's go. Allez, mon petit Goku. Allez, on va au tas. Voilà, et là, on y va. On enchaîne. J'ai l'impression de faire moins de dégâts même quand je suis éveillé, quoi. Ça m'en fout. Ça m'en fout, j'ai l'impression de faire vraiment moins de dégâts en étant éveillé, quoi. Ok, ça va que je fais les bonnes esquives. Ok. Je suis éveillé, je fais moins de dégâts, c'est terrible. Ok, il va repasser en mode vénère. Bah ouais, mais on lui laisse l'opportunité à chaque fois aussi. Oh là, oh là, oh là, c'est une QTE, incroyable. QTE, QTE, QTE. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est bon, je l'ai démonté. Huch ! Oh là là, trop stylée l'animation. Elle était magnifique. Oh, elle est magnifique l'animation. Bam ! Oh, ça enchaîne dans tous les sens. Oh, Goku ! Waouh ! Non, mais c'est pour ça que j'adore ce jeu. C'est pour ça que j'adore ce jeu. C'est incroyable. C'est magnifique. Ah, c'est vraiment magnifique de ouf. Bam ! La fidélité, en fait, et le réalisme avec lequel les cinématiques sont reproduites. J'adore. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, je suis overfan. Attention, il n'a pas dit son dernier mot encore, non ? À moins que... Eh, c'est terminé pour Freezer ! Finish him ! Magnifique. Oh là 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 ! C'est beaucoup trop beau. On ne mérite pas ce jeu. Enfin, sûr, on le mérite parce qu'il a quand même des défauts. Mais c'est un rat A qui est obtenu quand même. Et on aura pris trois... Non, deux niveaux d'un coup. Ok. La suite. Au prochain numéro. La petite musique cool. Tac, tac, tac. Parce que c'est bon, tout est réglé normalement. Va au diable, Cacarote. Pourquoi tu as fait ça ? Je te demande pardon, Vegeta, mais j'ai une bonne raison. Tu peux me croire. Je me fiche de ta raison. Je n'en avais pas terminé avec Freezer. Papa, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Bon, je vais t'expliquer. Voilà, et donc du coup, il va dire que oui, ça remontait le temps et tout. C'est un peu la honte. C'est un dieu de la destruction qui sauve un monde au lieu de le détruire. Eh ben, comme quoi, Birus, tu peux être cool aussi. Arrête un peu, Sina, Birus. Ce qui compte, c'est qu'on puisse toujours profiter de nos savoureux maîtres de la terre qu'elle a à offrir. Ok, ils seraient peut-être même en mesure de devenir un adversaire à ta taille pour peu qu'ils arrivent à collaborer. J'aimerais bien voir ça. Il a inversé le cours du temps, je vois. C'est plutôt difficile à croire. Mais s'il est bien, personne n'est capable d'exécuter ce genre de technique, c'est oui. On a gagné cette fois. On aurait sûrement pu échouer Freezer, on n'a rien de temps si on avait uni nos forces dès le départ. Plutôt mourir. Je n'ai pas besoin de ton aide. Ni de qui que ce soit d'autre. Ah, Vegeta, toujours aussi vénère. Pour le coup, ça ne changera pas, Vegeta, malheureusement. Ça ne changera pas. Voilà qui me rassure, moi aussi, je préfère me battre seul. Ces deux-là ne changeront jamais. Allons-y, Wiss. On est au moins d'accord sur un point. Fin du DLC ? J'imagine que oui. Ouais, ouais, c'est ça. Ça va être la fin du DLC, de toute façon, vu que ça reprenait vraiment l'arc et la résurrection de Freezer. J'imagine qu'on peut le réaffronter, on va affronter les groupes de soldats. On va voir. Ah, l'OST. Alors, pas question de prendre du repos et de poursuivre leur entraînement. Est-ce que ça annonce le prochain DLC ou pas ? Tellement stylé, ce screen. Les deux, ils sont contents, ils se tapent dessus pour s'entraîner et tout, c'est lourd. Et est-ce la dernière fois que Freezer croisait la route sur le goût ? Seul l'avenir le dirait. Pour ceux qui n'ont pas regardé Dragon Ball Super, on ne répondra pas à cette question. Pour les autres, vous savez déjà. Ok, alors, voyons voir qu'est-ce qui va se passer du coup maintenant. Peut-être un peu de blabla et puis on va nous dire qu'on peut réaffronter les groupes et tout, j'imagine. Et puis, ça sera certainement la fin du DLC. Bon, en soi, il n'est pas très long. Ça fait qu'une heure et demie que j'ai démarré à tourner et encore, je n'étais pas très bien monté. Ok, on va re-terminer un niveau pour voir Seveille. Fais bien sûr, tu as terminé. Maintenant que tu as terminé l'histoire, de nouveaux histoires secondaires sont disponibles. Cherche les individus qui pourraient avoir besoin de ton aide. Ok, après on va re-terminer un nouveau pour Seveille. Ok. Tu peux désormais incarner Trunks du futur. Oh, ça c'est cool par contre. Ça, j'avoue. Je ne lui attendais pas. Ok, ils ont rajouté des personnages aussi. Mais l'eau ? Il est où, Trunks du futur ? Attends. Ok, ok, d'accord. Ok, ok, ok. Ok, non, mais je voyais Trunks du futur. Mais genre avec les cheveux bleus et tout. A priori, ça a l'air d'être comme ça pour le moment. Bon, écoutez, on va terminer cette vidéo par ici. Puisque nous, on en a terminé avec tout ce qui est histoire principale. Alors, bien évidemment, il y a encore des quêtes secondaires. On peut améliorer nos personnages, etc. Pourquoi pas faire un live sur Dragon Ball Z Kakarot prochainement si ça vous intéresse ? Vous me direz dans les commentaires, bien évidemment. En tout cas, on en a terminé pour l'histoire principale. Ça aura été quand même assez court. Puisque là, ça fait 1h40 que je tourne la vidéo. Et encore, j'ai fait des combats que je n'avais pas besoin de faire. Là, des groupes de 120 personnes à affronter qui m'ont pris beaucoup de temps. Alors qu'au final, ça se fait assez rapidement, mine de rien. Voilà, j'imagine que quelqu'un qui est niveau 200 avec ses personnages, le DLC, il termine en même pas 30 minutes. Voilà, 6 mois d'attente pour un DLC qui se termine en moins d'une heure. Je trouve que quand même, c'est très très léger pour le coup. Manque de contenu, clairement manque de contenu. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Vous me direz pareil également ce que vous en pensez. Mais en soi, c'était quand même assez qualitatif. On a eu le droit de belles cinématiques à de jolies séquences. Et pour le coup, moi j'adore toujours autant Kakarot parce que c'est vraiment un jeu qui te plonge dans l'univers Dragon Ball. Comme très peu de jeux Dragon Ball ont pu le faire précédemment. Donc vraiment, c'est le pied ce jeu, je le kiffe. Et j'espère qu'il y aura de très très bons DLC qui arriveront encore une fois par la suite. Nous, on termine ici. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également à me suivre sur Twitch. Je fais des lives régulièrement là-bas. On fait du live sur tout ce qui est multi-gaming. Donc ce n'est pas forcément que des jeux manga. Donc n'hésitez pas à passer. Si vous voulez voir ça, c'est essentiellement le soir. Et puis, quant à nous, on va se laisser ici. Je vais vous souhaiter à tous de passer une excellente fin de journée ou soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Dragon Ball Z Kakaruto. Merci à tous. Excellente fin de journée. Et à très vite, les gens. Sous-titrage ST' 501